Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la rubrique culte. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la rubrique culte ? Et bien c'est moi qui vais tout simplement fouiller dans ma mémoire et dans mes bibliothèques pour revenir vers vous et vous parler d'un épisode, d'un arc, d'un personnage qui, pour moi, dans ma passion des comics, ça a été à un moment donné culte. Ce qui est culte pour moi ne l'est pas forcément pour vous, mais ça donne tout simplement l'occasion à votre humble serviteur de parler de trucs qu'il a appréciés tout particulièrement, d'essayer de les mettre en valeur et puis tout simplement qu'on puisse échanger autour dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de deux épisodes très importants, au-delà des épisodes d'une armure absolument fantastique, la Hulkbuster, première apparition Iron Man 304 en 1994. C'est une apparition où tu vois simplement un cliffhanger, mais je vais y revenir après. Et ensuite, tu la vois réellement en action, cette armure, dans l'épisode tout de suite après, le 305 de juin 1994. J'ai mes petites notes, comme toujours, pour éviter de dire des bêtises. Au scénario, Len Kaminsky et au dessin, Kevin Hopgood. Je ne sais absolument pas ce que vous avez fait d'autre à part du Iron Man. J'ai eu la flemme de chercher, oui, 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 la flemme. N'hésitez pas à me lire dans les commentaires. Mais messieurs, j'aurai pour vous une gratitude éternelle, parce que vous avez quand même inventé, Hulkbuster, bon gros truc de bourrin, mais qui fait plaisir à l'adolescent, que j'étais adolescent de 13 ans. Puisque moi, j'ai découvert ça en 1995, juin et juillet, avec les Stranges 306 et 307. Et crois-moi qu'à l'époque, dans Stranges, pour pas cher, tu avais des belles choses. Pas cher, pas cher. C'était vraiment, vraiment bien. Je vous fais juste un petit pitch vite fait, en fait, de cette histoire. À cette époque-là, Tony Stark est une fois de plus de retour aux affaires, dans son entreprise, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il s'aperçoit, je vous la fais un peu critique, que dans les différentes filiales qu'il a, il a des usines, notamment une usine qui fabrique, en fait, des bombes gamma. Et donc, écoute, évidemment, les gens ne sont pas très contents. Bouh, vilain Tony Stark, tu fais des bombes gamma, mais ce n'est pas moi, j'ai racheté cette usine, je n'étais pas au courant. Et qui dit bombes gamma, dit que ça va forcément titiller le plus grand, le plus connu, en fait, représentant des radiations gamma, le Dr Banner. Et c'est une époque où le Dr Banner, l'incroyable Hulk, on est en plein dans la période de Peter David, et on est notamment en plein dans la période où c'est le professeur Hulk, ou si je vous la fais en cours, l'esprit de Banner dans le corps de Hulk, la meilleure version, en fait, qui soit sur le papier, parce que tu as toute l'intelligence de Banner et toute la force colossale de l'incroyable Hulk. Et donc, mon Tony Stark, il se dit, mon Dieu, je suis à peu près sûr et certain que l'incroyable Hulk va savoir, étant donné que ça a fait un foin pas possible, que j'ai une usine qui fabrique, en fait, des bombes gamma, même si cette usine est à l'arrêt, etc., etc., je suis à peu près certain qu'il va venir pour me péter la gueule, tout simplement. Et donc, il se dit, il faut que je sois à la hauteur de ce rendez-vous, et donc, il sort, il met en service cette espèce de surarmure qu'est le Hulkbuster. C'est-à-dire que Tony Stark, il a déjà son armure traditionnelle, j'y reviendrai après, sur la marque 13, armure absolument magnifique. Non, je vais y revenir maintenant, tant qu'à faire, je suis en train de vous en parler. La marque 13, comme tout le monde le sait, Tony Stark, au fil des runs, au fil des ans, il a eu différentes armures, et dans le, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est dans le 300, Iron Man 300, que la marque 13 a été révélée. Pour moi, elle est extrêmement chère à mon cœur, encore une fois, parce que c'est une époque où je lisais énormément Iron Man, et je trouve encore aujourd'hui que cette armure a une classe totalement folle. Maintenant, c'est vrai que pour avoir discuté avec des plus anciens lecteurs que moi, qui ont été beaucoup plus bercés au travail de Bob Layton, etc., etc., la Silver Centurion, la NK13, était vraiment un trop gros changement pour eux, et ce n'est pas forcément une armure qu'ils aiment beaucoup. Personnellement, je la trouve magnifique, notamment ce casque, qui est terriblement moderne, et je trouve qu'ils ressemblent dans le design beaucoup à ce qu'on va retrouver bien des années plus tard dans les films Iron Man. Et donc, dans cette histoire, Tony Stark a sur lui la NK13, et il va enfiler à la fin de l'épisode 304 une espèce de surarmure. Et donc, ça, c'est un move extrêmement classique, c'est-à-dire que tu as un défilé de cases où tu le vois enfiler, un casque, un avant-bras, etc., et dans la dernière page, tu as ce cliffhanger de fin qui te révèle pour la première fois la Hulkbuster, et c'est une espèce de surarmure gigantesque qui est censée à la fois protéger Iron Man contre les coups de l'incroyable Hulk, et lui donner normalement la force suffisante pour démonter l'incroyable Hulk. Et donc, tu termines le 304 avec ce cliffhanger de fou, tu sais que tu dois attendre un mois pour avoir la suite de cette histoire, et pendant un mois, tu te fais des films sur « Mais qu'est-ce que c'est que cette armure ? » « Mais qu'est-ce que ça va être ? » « Mais ça va être un combat incroyable, absolument titanesque, entre un Iron Man avec une armure énorme, et contre l'incroyable Hulk. » Moi, pour moi, c'était un moment extrêmement particulier. J'ai bien conscience qu'on est dans un truc qui est extrêmement Ooga-Bouga la bagarre, parce que c'est vraiment deux forces colossales qui vont s'opposer, mais je trouve que justement, l'intelligence de Kaminsky, dans l'épisode suivant, je ne vais pas vous révéler exactement ce qui se passe, mais il va effectivement y avoir une baston très très bien entre l'incroyable Hulk et Iron Man Hulkbuster, mais ce n'est pas non plus la baston la plus incroyable que j'ai pu voir, tout simplement parce que je trouve que Kevin Upgood, Kevin, bon, sans vouloir être méchant, tu n'es pas le plus grand dessinateur de la Terre, c'est sympa, ça fait le taf, mais ce n'est pas à se rouler par Terre, c'est-à-dire que les dessins ne sont pas forcément au niveau de l'enjeu, en tout cas pour moi, dans mon cœur, mais j'ai bien aimé en fait le petit drop du scénario où effectivement, on te donne ce pour quoi tu es venu, c'est-à-dire une baston absolument titanesque, mais où quand même, le scénariste à la fin ne manque pas de te faire un petit twist, un petit retournement de situation pour grosso modo expliquer que le dialogue, pas tout misé sur la force, et à un moment donné, l'intelligence, c'est quand même ça le plus important, et donc c'est vraiment un truc qui pour moi a été extrêmement important, extrêmement marquant, j'ai lu ces épisodes un nombre incalculable de fois, là ça faisait quelques années que je ne les avais pas lus, il faut bien le reconnaître, mais je les ai relus avec plaisir, j'avais vraiment envie en fait de partager ça avec vous, pour moi c'est vraiment un truc marquant, il faut croire que ça a été marquant quand même pour pas mal de gens, puisque c'est quelque chose, le principe du Hulkbuster qui a été revu, refait, un nombre incalculable de fois, et je voulais juste revenir avec vous sur deux trucs qui moi m'ont vraiment marqué, parce qu'il y a eu d'autres versions du Hulkbuster, bien des années plus tard, soit que je n'ai tout simplement pas vu, soit que je n'ai pas forcément vraiment apprécié, mais pour moi il y a le Hulkbuster en fait de 2007, dans le World War Hulk numéro 1, avec au scénario Greg Pak, et au dessin John Romita Jr, qui est absolument fantastique. World War Hulk, je vous la fais en très très court, mais même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, c'est l'incroyable Hulk qui revient sur Terre après un séjour dans l'espace, pour en découdre, avec différents héros de la Terre, et notamment Iron Man, et quand on sait qu'il arrive et qu'il est au-dessus de New York, Hulk va plonger, et Iron Man, il sait qu'il a en face de lui un adversaire qui est, d'une part, extrêmement déterminé, à vouloir tout défoncer, et puis en même temps, qui est peut-être la version de Hulk, qui n'est pas peut-être, qui est la version de Hulk la plus puissante en fait à ce jour, et il va sortir un autre modèle de Hulkbuster, la M36, et qui est là aussi absolument fantastique en fait dans le design, et qui va même un petit peu plus loin dans un principe que j'aime beaucoup dans Iron Man, le principe en fait technologique qu'on t'explique en fait, même si c'est pas forcément des grandes explications, mais que tu sentes que c'est pas simplement en fait un design, cette armure, mais que tu sentes en fait qu'il y a une pertinence au niveau des coups qui est vraiment une utilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'il mette vraiment une patate absolument gigantesque, tu vas te rendre compte que sur le côté en fait du bras, il y a des réacteurs, et donc ça permet d'aller encore plus vite, de propulser le bras d'une manière phénoménale pour essayer de défoncer Hulk, et donc ça donne un combat qui est vraiment colossal. J'aime beaucoup aussi le principe dans cette armure que tu ne vois quasiment en fait que les yeux en fait d'Iron Man, il est complètement enfoncé, engoncé, protégé dans le cœur de cette armure, comme si c'était vraiment une espèce de gros méca, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose ce qu'il dépasse pour éviter tout simplement que Hulk, un revers de la main, arrache la tête à Iron Man. Et donc ça, c'est des trucs que je trouve vraiment bien. Il y a aussi, à un moment donné, sur le côté en fait de la main, si je ne dis pas de bêtises, il a une pointe en adamantium qui lui permet de transpercer la peau de Hulk, d'essayer de lui injecter, je crois, un produit pour essayer de le faire réagir. Enfin voilà, il faudrait que je le relise parce qu'en plus, j'adore voir le voir Hulk, mais c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Et ça pour moi, c'est vraiment phénoménal. On a eu aussi la chance, et c'était obligé en fait que j'en parle, dans Avengers 2, d'avoir un combat entre Hulk et Iron Man avec la Hulk Buster qui pour moi, c'est juste imperfect. C'est absolument génial, c'est-à-dire que c'est à la fois ce que je venais rechercher du grand spectacle, une baston colossale entre deux puissances diamétralement opposées, mais qui essayent en fait de jouer dans la même catégorie. Tu as d'un côté Hulk, la puissance brute à l'état pur, mais musculaire, physique. Et d'un autre côté, tu as Iron Man qui essaye de lui tenir la dragée haute avec une puissance en fait technologique. C'est-à-dire que lui, il utilise vraiment toutes ses compétences, tout son savoir-faire pour construire une armure qui lui permette d'être à la hauteur de ce combat. Et c'est un combat qui est à la fois extrêmement visuel parce qu'ils sont au cœur d'une ville et puis ça pète de tous les côtés. et j'aime beaucoup le fait que dans ce film-là, sur cette baston, il y ait justement aussi cette dimension technologique qui soit extrêmement présente. C'est-à-dire que toutes les 15-20 secondes, ça va très très vite ce combat, mais il est extrêmement bien rythmé. Tu as à chaque fois régulièrement fait une intervention d'un petit gadget. la cage pour essayer de tenir Hulk, le point grappin, une partie de l'armure qui vole en éclat, hop, on essaye de faire revenir par un autre module une autre partie de l'armure, etc. Le point qui fait des allers-retours. Vraiment, c'est extrêmement bien écrit, c'est bien filmé, c'est même pas filmé, c'est que des images de synthèse, mais j'ai vraiment l'impression à chaque fois de les voir se battre dans la rue et pour moi, c'est vraiment la quintessence. Je ne pouvais pas espérer mieux comme affrontement entre Iron Man et Hulk et avec le Hulk Buster. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait tous les six mois, il ne faut pas faire revenir le Hulk Buster. J'aime quand il y a des Hulk Buster, mais il faut que ce soit pertinent au niveau du scénario, il faut que ce soit intelligent. Si c'est juste pour faire un déploiement de baston sans que derrière il y ait quelque chose au niveau du scénario qui vienne titiller et ma curiosité, si c'est de la bagarre pour la bagarre, ça ne marche pas et ça ne marche pas sur moi. Très peu, un petit peu quand même, mais très peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette armure Hulk Buster, si vous avez vu, comme moi, quand vous étiez jeune pour les plus anciens des lecteurs, l'arrivée du Hulk Buster et puis voilà, on parle de tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est un vrai plaisir et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada